Et Maroc, puisque vous avez pris la parole de manière fort judicieuse, je vous la laisse. Je vous conseille une série documentaire qui s'appelle « À l'école des infirmières » sur France 4 à 20h55. Et comme le nom l'indique, c'est un documentaire sur... Je connais un film qui s'appelait comme ça, mais ce n'était pas la même chose à mon avis. Oui, ce n'est pas pareil. Là, c'est beaucoup plus sérieux. C'est sur l'école d'infirmiers et d'infirmières qui est située à côté de Versailles. Pendant un an, le réalisateur Guillaume Viard a suivi six étudiants. Ils ont entre 19 et 35 ans. Ce sont des personnes soit en reconversion professionnelle ou de jeunes gens qui ont choisi cette profession par vocation. Comme Joy, elle a 23 ans. Ce qui se pose la question, qui est dans le soin, il ne l'a pas fait par hasard. Ce n'est pas possible. On répond tous à une histoire, à un besoin, à un manque, à une envie aussi qui nous vient de quand on était enfant. Donc finalement, les métiers comme ça du soin, c'est un peu quelque chose de viscéral. Ça vient de nous, mais ça vient de l'intérieur de nous. Alors ce premier épisode, il correspond à leur admission à l'école de formation, des cours théoriques à la pratique. On va découvrir ces étudiants avec leurs idéaux, leurs doutes, les premiers coups durs. Leurs craintes, leurs espoirs aussi face aux exigences de cette profession qu'ils souhaitent exercer pour une raison principale, qui est prendre soin des autres. Mais est-ce qu'ils vont y arriver ? Alors avec pudeur, les six étudiants se livrent face caméra. Et de toute évidence, ils feront naître des vocations auprès des téléspectateurs. Alors attention toutefois, Lisa par exemple, elle avait oublié un petit détail. J'ai peur du sang. Je ne sais pas du tout s'il faut que je leur dise ou pas. Après, elles vont peut-être se dire qu'elles vont se demander ce que je fais là. Oui, foncément, avoir peur du sang quand on veut faire un infirmière, c'est un peu plus compliqué. Alors c'est une série documentaire en quatre épisodes, instructive et ludique, qui est à découvrir sur France 4. Une série qui a un mérite, entre autres, qui prend le temps de comprendre le parcours de ces témoins. Et c'est à voir à 20h55. Sous-titrage ST' 501